Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah, seigneur des mondes, conférence de presse de la communauté musulmane. Nous tenons à remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligi Nguema, pour avoir permis la libération du Gabon en général et la communauté musulmane en particulier. Que Dieu le préserve ainsi que ses frères d'armes pour sa médiation sans faille afin de ramener la sérénité au sein de la communauté musulmane. En effet, le 7 février 2024, le président de la transition a lancé les premiers jalons de la paix au sein de cette communauté. Du 3 au 5 mars 2024, les travaux préparatoires inclusifs du 5e congrès de la communauté musulmane se sont déroulés dans les règles de l'art. Du 16 au 17 mars, le 5e congrès inclusif de la communauté musulmane s'est tenu et a validé l'élection de l'imam Benyamin Anjoua Obolo à la tête de celle-ci. Ensuite, il a procédé à son installation malgré les tentatives de troubles, de contre-vérité et de diversion de quelques personnes. Le 5 avril 2024, par la voix de son porte-parole, l'imam Abdel Fattah Mombakala, le consensus des imams a salué le dialogue national inclusif, non sans prier pour le chef de l'État, son excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligi Nguema et l'ensemble des participants à ce dialogue national, malgré l'absence des imams du consensus, la stigmatisation regrettable et injustifiée de la communauté. Que Dieu bénisse le Gagouin. Sur ce, considérant que le noble Coran a élevé le savoir religieux et a instruit d'écouter ses détenteurs, considérant que celui qui humilie les religieux s'attire le courroux du Seigneur de l'univers et le déni du peuple, considérant qu'une infime partie des membres du bureau sortant du Conseil supérieur à fait islamique du Gabon, nostalgique de l'ancien système, a organisé, une semaine après le congrès inclusif, un mini-congrès, dit sixième congrès, avec leurs partisans, imposant de ce fait l'assission de la communauté. Considérant le caractère clivant de la désignation des représentants de la communauté musulmane au dialogue national inclusif, considérant le fait que le Conseil supérieur à fait islamique du Gabon sortant n'a construit aucune mosquée au Gabon et ne détient par voie de conséquence aucun titre foncier en matière de lieu de culte. considérant que les imams, cadres et fidèles religieux musulmans ont épuisé toutes les voies de recours pacifiques pour faire entendre raison sur le respect de la norme religieuse en matière de gouvernance dans un état laïque et démocratique en l'extérieur du fonctionnement des différentes églises. J'ai cité, nous citons les églises catholiques en exemple, les églises évangéliques, les églises protestantes et celles du réveil. Considérant qu'une poignée de fidèles musulmans aux objectifs inavoués s'obstinent à faire usage de la force pour être à la tête de la communauté musulmane, mettant à mal le rôle des leaders religieux d'une part et la bonne gouvernance tant prônée par nos présidents de la transition d'autre part. Considérant que cette minorité de fidèles fait fi de la nécessité de mettre en place un bureau inclusif et responsable sous la tutelle d'un seul chef religieux rompu à la tâche en jugeant bon de composer un bureau fondé par un fidèle sur la base du népotisme, de l'exclusion, la haine et les règlements de comptes montrant de ce fait sa volonté manifeste d'imposer la scission. Fort de ceux qui précèdent, la communauté musulmane met en garde La communauté musulmane met en garde contre les éventuels troubles qui pourraient découler de la gestion de l'un de ses fidèles qui s'est imposé sans expérience religieuse à la tête de celles-ci. En conséquence, elle prend officiellement acte de cette scission. A cet effet, il est amir et président du remède. Cette association devient l'outil de gestion de la communauté religieuse. Le remède se réserve le droit d'administrer les différents lieux de culte identifiés par ses soins en l'extérieur des autres associations à caractère religieux. Conformément aux conclusions issues de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2024, un nouveau bureau sera mis en place dans les meilleurs délais. fait à Libreville, le 5 juin 2024. L'amir, c'est-à-dire le chef religieux de la communauté musulmane, j'ai cité Imam Benyamin Anjoa Obolo. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.